Bonjour et bienvenue chez Original Manga, aujourd'hui on se retrouve pour le premier quad 9 de la semaine et on commence sans plus attendre avec le tome 2 de Mon mari dort dans le congélateur et c'est aux éditions Akata. Alors peut-être en avez-vous déjà entendu parler puisque dans notre précédente chaîne YouTube je vous en avais parlé, il s'agit de l'histoire de Nana qui vit avec son mari depuis de nombreuses années, malheureusement pour elle son mari est violent, elle est victime de violences conjugales, il la frappe chaque jour, il la viole même, elle vit une vie plutôt rude et un jour, ne sachant plus quoi faire, elle décide de l'assassiner tout simplement et de le cacher, de cacher le corps dans le congélateur, dans une remise au fond du jardin. Et donc une fois qu'elle se sent libérée, sauf que, retournement de situation, puisque le soir même, son mari va revenir du travail et donc là elle va complètement tomber des nues et se dire qu'est-ce qui se passe ? Donc elle va aller dans le congélateur et il s'avérera que le corps y est toujours. Donc est-ce que c'est elle qui devient complètement folle ? Ou alors est-ce qu'il y a deux maris ? Enfin ça paraît complètement fou. En tout cas c'est un polar psychologique vraiment à découvrir, que j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est en deux tomes, donc pour ceux qui aiment les séries assez courtes, c'est parfait. Et puis si on veut se faire un petit peu frissonner pour Halloween aussi. On continue avec le tome 0 de Cher Journal et le Maudit. Pardon, L'Enfant et le Maudit, Cher Journal. Voilà, c'est mieux dans cet ordre-là. C'est aux éditions Comikou et donc c'est le tome 0. En fait il s'agit tout simplement d'un spin-off de la série que vous connaissez sans doute L'Enfant et le Maudit. Voilà, très grande série sur un enfant qui va cohabiter avec une bête, un monstre qui est très sombre, qui ressemble un petit peu comme une ombre en fait, avec de la fumée, de la poussière qui s'échappe de son corps. Et voilà, donc pour ceux qui ont aimé la série, en tout cas n'hésitez pas à découvrir le spin-off. Ensuite, on continue avec une grosse sortie cette semaine. Il s'agit de Let's Play, un webtoon sur le jeu vidéo où on va suivre une jeune femme qui crée des jeux vidéo et qui va créer son premier jeu vidéo. Le problème c'est qu'un jour un streamer va y jouer et va complètement défoncer son travail. Il va dire que c'est naze et elle, elle ne va pas très bien le prendre puisque ce streamer est en plus extrêmement connu. Et pour l'achever la pauvre, il va se trouver que ce streamer en fait est son futur voisin. Et donc voilà, ils vont habiter en face. Voilà, et donc elle, comment est-ce qu'elle va réagir ? Est-ce qu'elle va lui avouer que c'est elle qui est cachée derrière le jeu vidéo, qu'il a complètement démoli ? Et puis en tout cas, il y a l'air d'avoir des rebondissements puisque je crois qu'il va y avoir une petite romance qui va se créer malgré les choses qui ont mal commenté. Et donc pour l'achat de chaque tome, sachez que nous vous offrons une petite planche de stickers à l'effigie du webtoon. Donc n'hésitez pas à venir et puis voilà, c'est une création originale puisqu'il s'agit d'un auteur français. Ensuite, on continue avec le tome 4 de Poison Quotidien et c'est aux éditions Akata. Donc là, on va suivre une histoire qui se termine en 6 tomes sur le quotidien d'un homme qui est complètement, bah littéralement empoisonné puisqu'il se fait raqueter, harceler. Et donc lui, il va essayer de survivre à toutes ces rudes épreuves. Il va essayer aussi d'avoir une petite amie mais comment lui expliquer, comment lui révéler le fait qu'il soit harcelé parce que lui, il en a honte. Et donc voilà, il essaye de sortir mais il sait pas trop comment de ce cauchemar en fait qu'il vit au quotidien. Donc le titre est parfaitement approprié, Poison Quotidien. Ensuite, on continue avec un nouveau, un tome 1 pardon, Elphir Messenger aux éditions Michel Laffont où on va suivre un homme qui a été sacrifié aux portes des enfers pour, bah en contrepartie en fait pour sauver le monde et il va brûler dans ses enfers pendant mille ans. Sauf qu'un jour, il va revenir, du coup mille ans après, il va se rendre compte que le monde a complètement changé et a été ravagé par des anges cruels. Et donc de là, il va évoluer dans ce monde qu'il ne reconnaît plus et il va faire la connaissance d'une princesse qui s'appelle Primavera, il me semble bien et qui elle aussi va fuir son héritage et donc il va décider de la protéger et ensemble, et bien ils vont cheminer dans ce monde complètement ravagé. Ensuite, on continue avec un isekai Farway Paladin et c'est le tome 9 chez Komiku Édition. Si vous avez suivi la série sur, bah c'est un isekai, donc on suit un jeune homme qui, bah là il est mort en l'occurrence et il se réincarne dans un autre monde, il va être suivi de trois acolytes un peu particuliers et voilà, il va évoluer et puis devenir de plus en plus fort. Et puis on termine ce quad 9 avec un shoujo, il s'agit de Nina du Royaume aux Étoiles et c'est le tome 4, c'est chez Michel Laffont. Et donc là, on va suivre l'histoire de cette jeune fille qui est réputée pour sa beauté et pour ses yeux d'un bleu profond et qui va être amenée à remplacer en fait la princesse destinée au trône et voilà, et elle va devoir apprendre tous les rudiments de la royauté. Et puis dans ce tome-là, il va y avoir une sorte de rebondissement de situation puisque j'ai l'impression qu'il va y avoir une sorte de triangle amoureux, voire même peut-être plus, puisque le roi va lancer une sorte de challenge à ses fils pour qu'ils puissent essayer chacun de conquérir le cœur de cette demoiselle et par là obtenir aussi tout simplement les reines du pouvoir. Donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel tome vous intéresse ou si vous avez déjà lu des tomes parmi ces nouveautés. Et puis n'oubliez pas bien sûr d'activer la cloche, de vous abonner si vous souhaitez suivre nos prochaines vidéos et puis on se retrouve également en boutique au 49 rue de la Cépède. A bientôt !